– Quelle est la situation chez vous, à Tenon, de l'hôpital ? – La situation Covid, elle est contenue, au sens où on a Uili en permanence qui se renouvelle, c'est-à-dire un malade qui sort, la réanimation, pareil. – Uili occupé, la réanimation, même chose. – Les gens nous disent mais Uili c'est rien, mais c'est Uili en plus de tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut pousser les murs. – Occuper Covid en médecine, enfin dans mon service, et 7 en réanimation, pareil, qui se renouvelle en permanence. On n'est pour l'instant pas obligé d'obliguer de passer. – Plus jeunes, des patients, plus jeunes ? – Un peu plus jeunes, beaucoup plus jeunes que la première vague, mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des gens avec des comorbidités, on parle par exemple des personnes obèses, les personnes obèses, ça dépend des études, mais au moins 25% des personnes obèses n'ont même pas eu accès à une dose de vaccin, donc on est même vu dans l'histoire de la troisième dose. Mais attention est importante, c'est une phrase que j'ai prononcée il y a quelques semaines, les cellules de crise ont été remplacées par des cellules de gestion de la pénurie, de la pénurie de personnel, de la fermeture des lits, et il y en a qui crisent, pour reprendre le mot crise, c'est les urgentistes, parce que les urgentistes, ils sont ouverts sur la ville, ils ne peuvent pas fermer le robinet comme nous on peut fermer des lits. Donc là, je crois effectivement que la tension est très forte. – Vous avez fermé des lits dans votre service ? – Alors j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait, ça fait 20 ans que je suis chef de service, j'ai fermé des lits ponctuellement, ce qui est le pire. C'est-à-dire que fermer des lits définitivement, c'est simple, vous n'avez pas de personnel, vous fermez les lits. Alors on ne va pas discuter de savoir si c'est 20%, 18% en Ile-de-France, ou 6%, de toute façon c'est trop. C'est trop dans un système qui est de toute façon à 100% d'occupation. En plus, je crois qu'en Ile-de-France, on est plutôt à 18% de lits fermés, faute de personnel. Oui, on a fermé des lits par tranche de temps. C'est-à-dire, on s'est aperçu que par exemple, sur 4 jours, on n'avait pas assez de personnel pour la sécurité des patients, donc on a transféré les patients, on a rouvert les lits quand on avait le personnel. – Oui, ce n'est pas possible, c'est intenable. – On ne peut pas continuer. – C'est intenable. Et le personnel, justement, est-il vrai que tant d'aides-soignantes, d'infirmières et de médecins préfèrent partir, quitter l'hôpital, et aller dans le privé ou ailleurs ? – Hier, en partant du service, je suis allé discuter avec les infirmiers, j'ai dit, vous savez, je repasse chez Bourdin, et qu'est-ce que vous diriez ? Et j'ai vu un infirmier qui a de la bouteille et tout ça, et je pensais qu'il allait me dire salaire en premier. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit service public. D'abord, un, ça m'a touché, deux, ça correspond à une réalité, je ne veux pas dire que les salaires, ce n'est pas important, parce qu'après, il a parlé salaire. Mais il a parlé service public. La plupart du corps, 40%, l'enquête du Conseil de l'Ordre des infirmiers, 40% souhaitent changer de métier. C'est très inquiétant, bien sûr, mais ça ne date pas du Covid. Le Covid est venu aggraver une situation. C'est très inquiétant, bien sûr.